Salut, c'est Antoine de la Villa 5, vous avez posé des questions avec des buzz, c'est vraiment assez maintenant que je réponds. Là j'ai buggy, je peux le refaire. Salut, c'est Antoine de la Villa 5, vous avez posé des questions avec des buzz, j'ai répandu en dedans. Les filles, je n'ai pas un coup de cœur, il y a beaucoup de gens que j'aimais, genre Vincent Kejo, je l'adore, Ayou, je l'adore, Shana, Cassandra, putain, ils avaient tous les gars, c'est un problème. Si je dois en sortir une personne, je dirais Rhym parce que je la trouve différente des autres filles. Elle est super intéressante, elle a l'air d'avoir tellement la tête sur les épaules, et donc pour ça, je pense que c'est elle la plus, pas forcément mon coup de cœur, mais celle que je trouve la plus belle à rencontrer. Kevin, je ne suis pas un petit peu accroché, même si je ne suis pas quelqu'un qui aime faire la guerre aux gens, il y a eu un comportement, cette aventure que je n'ai pas apprécié envers certaines filles, et ça ce n'est pas un petit peu assez, parce que moi je déteste le manque de respect envers une femme, donc quelques mésentents, quelques mésententes un peu musclées. Alors je mesure 1m81, mais aujourd'hui comme je suis un peu fatigué, 1m80, ça dépense, je me tasse aussi, je ne suis pas très grand, en fait j'ai des plus grandes jambes que j'ai un grand buste, donc ça me donne un effet tassé, j'ai l'air, j'en ai l'impression que je suis petit, mais en fait je ne suis pas très grand non plus, mais je ne suis pas muscule. Alors je suis franco-italien, mon père est franco-italien, et ma mère est franco-italien, mes grands-parents sont des immigrés italiens, ils sont plus installés en France il y a 50-60 ans, donc voilà. La villa, même si je crache la passeur du groupe, parce que c'est le programme que j'ai commencé, et j'ai adoré, mais la villa, parce que déjà j'étais plus à l'aise, parce que le staff, j'ai l'impression que tout était plus fluide, qu'on m'a laissé aussi faire ce que je voulais, il n'y a aucun moment où on m'a dit de faire telle ou telle chose, et ça j'ai adoré. Et puis c'est un bon programme en fait, et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens bien dans la télé-réalité, parce que j'avais beaucoup de préjugés avant de rentrer dedans. Et j'ai découvert beaucoup de personnes très honnêtes, que ce soit dans le staff en plus, dans la prod, et dans les candidats. Donc la villa, c'est de l'éducation. Et puis Lucie aussi. Lucie est incroyable. Ma réelle motivation, il y a plein de... La première, c'est fun en fait, de faire d'athéos. Et la vérité, on va se leurrer, faire un programme, c'est pas donné à tout le monde. Et donc moi j'ai apprécié, c'était en fait, je suis arrivé à un moment de ma vie où je voulais faire des nouveaux trucs. Genre, et la villa, quand tu m'as appelé, je me suis dit, franchement, pourquoi pas ? C'est marrant, tu passes à la télé, tu es dans un endroit incroyable à l'autre bout du monde. Et en plus de ça, j'ai 30 balais, et je me rends compte qu'à 30 balais, je ne suis toujours pas stable émotionnellement. Donc le vrai enjeu pour moi, il y avait un enjeu réel à me faire. Est-ce que Lucie va réussir à m'aider à enlever tout ça ? Ça c'était aussi une vraie motivation. Et la dernière, c'est que quand on te dit, tu veux aller dans une maison, au Mexique, dans une maison incroyable, et tu rencontrais des filles. Quel mec s'il n'aurait pas de suite ? En plus, je t'ai payé pour moi, je signe. Donc il y avait aussi le fait de rencontrer quelqu'un, parce qu'elle a aidé, j'ai été célibataire, et je me suis dit, elle n'est pas non ça. Euh, non, enfin, Natania, je l'adore, mais non pas du tout, Natania depuis… En fait, les choses, elles ont été très claires très vite, je l'ai doré à Gouillet, elle m'a mis un stop, c'était réglé, là j'ai le taquine parce que je trouve ça marrant, mais elle a été naturellement, c'est de ne pas coller. Dites-moi, elle vous plaît, c'est une très jolie fille, je l'ai toujours dit. Après, je pense que, émotionnellement, elle est mature, donc moi j'ai besoin de quelqu'un qui sait où elle va. Je suis tombé trop souvent sur des filles qui ne savaient pas où elles allaient, et j'en ai marre. J'en ai marre d'être là, d'être soin pour ce moment-là pour réparer les peaux cassés, ça va, je ne suis pas avec Pierre, je n'ai pas envie d'aider les mâles qui sont en galère. Donc moi, j'ai une fille qui soit vraiment mature, émotionnellement, c'est tout ce que je demande. Rien sans hésitation. Rien sans hésitation. Rien sans hésitation fait tourner la tête de tous les mecs, c'est normal. Parce qu'elle dégage quelque chose, parce que son côté espagnol, non, aucun bon genre, je ne sais plus. Et voilà, son accent, sa peau bronzée, sa goye, sa manière de tête, de parler, de danser, de vivre, d'être souriant tout le temps. Franchement, mon élo, elle était très, elle était jolie. Super. Qui choisirait entre Julie et Rime ? Pour ? Compliqué ? Bah, je dirais Julie. Parce que, malgré tout ce qui s'est passé, on a vécu une histoire ensemble. Même si pour elle, elle n'a pas à compter, ou pour moi, elle n'a pas à compter. J'aurais aimé que ça se passe autrement. Donc, je choisirais Julie, si elle changeait. Franchement, dans ma tête, non. Je ne suis pas... En fait, j'ai été trop blessé pour pouvoir passer outre tout ce qui s'est passé. Et même si je comprends les raisons de la vie, c'est que parfois, elle n'était pas prête peut-être au même moment. Mais non, pas de deuxième chance. Parce que, je me dis, quand ça n'a pas marché une fois, je ne peux pas marcher une deuxième fois. Par contre, ce principe-là, après, c'est pareil, avec les imbéciles qui sont sur la vie, je ne sais pas, elle n'est pas, elle n'est pas, elle n'est pas. Ça m'a blessé. Ça m'a blessé, mais en même temps, c'est normal. C'était une règle, j'ai eu des sanctions pour elle, on se trouve dans la maison, elle se rapproche d'un couple de garçons. C'est plus que né de l'ego qu'autre chose. Mais je me suis dit, putain, ça m'a bien réfléchi, je n'en ai pas encore plus rien. Je me suis dit, elle est dans la bonne situation. Elle arrive dans la maison, elle s'entend bien avec tout le monde. Pour moi, c'était compliqué parce qu'elle arrive dans la maison, elle s'entend directement bien avec Sarah, elle s'entend bien avec tout le monde parce que tout le monde la connaît. Et entre elle et moi, c'est la guerre. Donc, tout de suite, je me sens un peu à l'écart. Et je me suis dit, même les filles de la maison, je n'en avais pas à venir naturellement vers moi, vu qu'elle est son copine avec lui et que généralement, on ne va pas chercher les ex des copines. Donc, elle, pour elle, c'était facile, c'était tout bénef, elle pouvait se rapprocher de qui elle voulait. Après, Koto, c'est un mec que j'appétit. Ça ne m'a pas gêné, je préfère qu'elle se rapproche de lui parce que je sais que c'est un mec bien. Vu son histoire avec l'Ana, tout ce qui s'est passé, je suis dit, il la respectera au moins. Donc, rien pour ça. Après, moi, ça m'a dit, en tant qu'homme, en tant qu'ex, ça fait chier de savoir que ton ex fait des lapsus. Attention, ils ne sont pas arrivés d'altar. Ça te fait chier de voir que ton ex, elle n'en parle pas de bonheur. Donc, c'est normal. Ils font la même taille, les gens. Ouais, ils font bien ensemble. Mais, c'est bizarre, ça se connaît. J'étais plus, genre, Toto. C'est lui, ça ne me dérangeait pas. Mais, sur le point, elle, ça m'énervait. Mais j'étais énervé contre elle, pas contre Toto. Donc, comme ça, ça ne me dérangeait pas à leur couple. J'ai pas dit, j'ai envie de faire carrière, elle se décoter, quoi. Ça serait vraiment chiant. Ça n'a pas marché avec Julie pour la simple et bonne raison. Donc, en fait, dans une aventure, il n'y a aucun parasite autour. Il n'y a rien. Donc, il y a nous, la maison, les gens, et tu peux vivre ton histoire à fond. Et je pense qu'en aventure, elle m'a aimé sans savoir. Sauf que, une fois dehors, elle ne sait pas j'aimer. Genre, les sollicitations des gens, le travail, le machin, et je pense qu'elle s'est rendue compte qu'elle, en tout cas, qu'elle n'était pas, à la fin du coup, quand on est sortis. Sauf qu'elle ne l'a jamais dit. Elle était différente au moment en aventure et en aventure. En aventure, elle me donnait beaucoup d'attention, ce dont j'avais besoin. Toujours à... On cherchait tout le temps, machin. En aventure, c'est simple. Fait que j'envoie 12 messages pour recevoir, ouais, je voudrais beaucoup de temps. Donc, à un moment, t'es là, j'ai dit, bon, ok, mais faire les efforts tout seul, ça ne mène à rien. Ouais, tel que ça n'a pas marché, c'est de côté, mais elle a été au fond. Moi, je pense que c'est plus de son fait que lui. Bah, surtout, ne pas faire comme moi, déjà. Parce que moi, je suis nul. Pour gagner une fille, je pense que... En fait, les choses se font déjà très naturellement. Il ne faut pas que ce soit lourd, il ne faut pas arriver en mettant les pieds dans le plat, il faut que tu es très belle, machin. Il faut commencer, je pense, par avoir des jeux de regard. Moi, je pense que c'est comme ça, ça marche pour taper le regard. Et puis, moi, ce que j'ai essayé qui fonctionne bien, c'est de laisser un lourd à draguer la fille et aller un peu la sauver. Moi, ça m'arrivait un jour, en bas, genre, il y avait un mec qui était là, qui drague à la serveuse, mais fort, fort. Et en fait, je suis arrivé et j'ai dit, ouais, est-ce que ça va m'aimer ? Nan, nan, nan. Alors, je la connaissais pas, parce que la joue est mignonne. Et en fait, de l'avoir sauvé de l'autre, et bien, après, on avait l'un assez impactisé, et voilà, je crois qu'il est devenu le game. D'abord tarder à prendre conscience en moi, genre, à un terrain du sport, à mieux travailler à l'école, à mieux manger en gens. C'est arrivé très tard pour moi, et je pense que j'aurais pensé beaucoup plus dans ma liste si je m'en étais rendu compte. C'est ça mon mouvement, ouais. Peut-être que je dois pas regretter, parce que ça fait l'homme que je suis aujourd'hui, mais j'aurais aimé être cet homme bien devant. Moi, je me trouve différent. Alors, je me trouve pas différent fondamentalement, parce qu'on est juste tous là à kiffer. C'est pas très onctueux ce que je vais dire, mais moi, j'ai jamais travaillé en boîte de nuit, je suis un pétard, mais mon avis, elle était assez classique avant ça. Je veux dire, je travaille en agence de pub, j'ai fait de longues études, je suis pas quelqu'un qui aime chercher la merde, je suis pas quelqu'un qui a des embrouilles, et j'aime me cultiver. Et pendant longtemps, j'ai eu ce que je fais sur la vraie réalité qui est assimilée à des débiles, des débiles profondes. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était moi le débile de penser ça, parce que la vérité, il y a des gens dans les programmes que j'ai faits, qui ont beaucoup plus à apporter que ce qu'ils laissent paraître à la télé. Mais je me sens un peu différent, peut-être moins déformé, peut-être moins, peut-être plus munant, parce que moi, j'ai commencé, j'arrivais à me devant, je pense que si j'avais commencé plus tôt, ça m'aurait peut-être détruit. Et là, je me sens juste les épaules assez solides pour y aller, pour ne pas me faire retourner le cerveau par la fame, par la fame, disons pas non plus, mais par l'argent plus facile, les filles plus facilement, sur les choses. Donc, je me sens différent, ça. Je sais pas, peut-être. Ça dépend, si on me propose un programme, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais faire de l'aventure, genre, comme vous le dire, ça me fait. Après, j'ai aussi d'autres aspirations, j'aimerais, pourquoi pas faire du ciné, j'en sais rien, pourquoi pas faire de la radio, j'en ai aucune idée. Moi, dans la vie, je fais juste des trucs, genre par défi, et s'il y a un moment, je dois faire un truc, si on comprend, donc s'il te plaît. Donc, pourquoi pas la téléroquée, pour l'instant, ça me souple pas. Donc, on est bon. Bon, ben voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que vous avez les réponses qui vous conviennent. En tout cas, avec toute honnêteté, et j'espère que ce serait con, dans la prochaine vidéo, dans la prochaine. Ciao !